Comment accepter que l'on refuse en parallèle de taxer les ultra-milliardaires, les grandes fortunes et ceux qui ont profité de la crise, je pense par exemple au secteur de l'hypermarché dont les bénéfices ont augmenté de 35%. Merci Monsieur le Président. Madame von der Leyen, depuis des mois, nous vous avons mis en garde. Cette crise n'est pas une parenthèse. Elle s'enracine dans des années de politique hors sol qui ont épuisé nos systèmes de santé, détruit notre tissu industriel et détricoté nos protections sociales. Vous ne cessez de parler de génération et de pacte générationnel et je suis précisément partie de cette génération qui a subi les ravages des politiques libérales de l'Union Européenne ces dernières années qui ont augmenté les inégalités et détruit la planète. Alors votre plan de relance que vous présentez aujourd'hui aurait dû assumer une rupture franche avec ses dogmes du passé. Et là-dessus, je regrette qu'il s'arrête au milieu du guet. Vous laissez d'abord penser que la rigueur et l'austérité étaient derrière nous en suspendant le contrôle budgétaire, ce qui a été le cas au début de la crise, mais vous vous empressez de la faire revenir par la petite porte avec le semestre européen en conditionnant les aides aux Etats au respect d'une trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire dans laquelle la droite s'est tout de suite empressée d'ailleurs. Comprenez, encore et toujours davantage d'austérité. Alors bien sûr, tout n'est pas acheté, évidemment. Nous nous félicitons de la création de ressources propres comme la taxe plastique ou la taxe carbone qui en plus d'avoir des objectifs écologiques louables viendront alléger en partie la charge des Etats. Mais comment accepter que l'on refuse en parallèle de taxer les ultra-milliardaires, les grandes fortunes et ceux qui ont profité de la crise, je pense par exemple au secteur de l'hypermarché dont les bénéfices ont augmenté de 35%. Nous saluons également l'embryon de solidarité européenne que vous tentez d'instaurer en permettant que les Etats les plus affectés par la crise bénéficient d'un soutien renforcé. Mais honnêtement, et disons-nous les choses franchement, cela ne change pas grand-chose à l'équation globale. Ce seront toujours les Etats qui paieront la majorité de la note et donc, in fine, les peuples européens. Maintenant, sur le fonds de relance, 750 milliards d'euros, c'est bien, mais c'est à peu près un tiers de ce que notre Parlement européen, de la droite jusqu'à notre camp de la gauche, avait demandé il y a deux semaines. Et puis, sur les 500 milliards supplémentaires qui sont présentés comme des subventions directes, il est très improbable que les ressources propres, dont vous n'avez pas mentionné le montant espéré, soient suffisantes. Ce sera donc probablement encore aux Etats de s'endetter davantage pour rembourser à travers le budget européen. Et franchement, quelle ironie à appeler ce fonds un fonds de nouvelle génération quand on va demander précisément à ces générations de payer le coût de cette dette qui va s'ajouter. Alors votre plan, au final, occulte un outil central qui pourrait pourtant nous permettre d'éviter l'austérité pour tous, l'annulation de notre dette de la crise et la possibilité pour la BCE de prêter directement aux Etats sous forme de dette perpétuelle pour les protéger face aux spéculations du marché. Libérons les Etats du fardeau de la dette pour prendre le temps de débattre démocratiquement et sereinement de la direction que nous souhaitons donner à nos sociétés face à la crise du climat et des inégalités. Car il est absurde de discuter aujourd'hui du moyen le plus rapide de renouer avec les mythes de la croissance infinie et de l'équilibre budgétaire. L'enjeu est de savoir vers quel horizon nous voulons nous diriger. Et pour nous, c'est clair. Pas un euro d'argent public ne doit permettre de supprimer des emplois, comme Renault en France. Pas un euro d'argent public ne doit être dépensé pour maintenir sous perfusion un système productiviste en déliquescence. Le greenwashing, qui consiste à sauver sans condition des industries dépassées, appartient précisément à votre génération et aux générations passées. Conditionnons plutôt le soutien public à des contreparties sociales, écologiques et de partage des richesses. Le maintien de l'emploi, le gel des dividendes, la reconversion écologique. Notre groupe de la gauche unitaire européenne propose cet autre chemin dans notre plan de sortie de crise. Il ne faudra pas moins qu'une transformation radicale de notre modèle pour sortir de la crise et rendre nos sociétés résilientes face au choc avenir. Merci. Merci.